Bonjour Aurélien Rouquet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Rouquet, vous êtes professeur de logistique à Neoma Business School et vous êtes le nouveau rédacteur en chef de la revue française de gestion. Donc toutes les félicitations, c'est un grand plaisir et honneur de vous passer les rênes de cette belle revue. Et avant de vous passer les rênes, j'ai accepté un de vos papiers en tant que rédacteur en chef, que vous aviez soumis même avant d'être candidat. Les racines oubliées de la logistique, la fonction de maréchal général des logis dans l'armée française entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Voilà le papier que vous nous avez proposé dans la RAG, c'est à retrouver dans le numéro 297 avec dossier spécial, consacré Edgar Morin, problématisation et pensée complexe en sciences de gestion. Alors, première question, pourquoi vous êtes intéressé à cette fonction de maréchal des logis ? A fortiori, on y reviendra, entre le XVIe et le XVIIIe. En fait, le point de départ, c'est de résoudre une espèce d'énigme logistique. Quand on regarde un petit peu la définition de la logistique telle qu'elle a été donnée par les tenants de la business logistique, la logistique, ça concerne la gestion des flux de marchandises. Et quand on regarde l'origine du terme, donc ce terme de logistique, il a été d'abord militaire. Et quand on regarde les historiens, même s'il y a eu dans le passé, chez les Grecs, avec le terme de logistico, ce terme de logistique, sous sa forme moderne, c'est Jéomini qui le forge dans les années 1838. Et il part de cette fonction de maréchal général des logis. Donc, il dit, voilà, autrefois, les officiers de l'état-major se nommaient maréchal des logis, major général des logis. Et c'est de là qu'est venu le terme de logistique qu'on emploie pour désigner ce qui se rapporte aux marches d'une armée. Et donc, on constate une forme de rupture épistémique. La logistique, c'est les marchandises maintenant, et avant, c'était les mouvements des hommes. Et j'ai voulu revenir un peu à l'origine de cette rupture. Alors, justement, l'origine de cette rupture, c'est-à-dire quand apparaît la fonction maréchal des logis ? Alors, la fonction, elle émerge officiellement dans l'armée française au XVIe siècle, avec la création par Henri IV d'une charge de maréchal des logis des camps et armées du roi. Et en fait, il va y avoir progressivement des maréchals des logis pour toutes les parties de l'armée. La cavalerie, l'infanterie, etc. Et progressivement, ils vont être mis sous un maréchal général des logis, qui a une particularité, c'est qu'il n'est ni un officier d'épée, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment un combattant, ni non plus un officier de plume, un administratif, mais qui est à l'interface entre les deux. Et cette fonction va connaître, à partir du XVIe siècle, un essor très important, à tel point que Chanlet, qui sera le maréchal des logis de Louis XIV, va, à la fin de sa carrière, devenir le principal conseiller militaire de Louis XIV, et donc vraiment être dans les hauteurs stratégiques de la guerre. C'est ça qui est tout à fait passionnant dans votre texte, c'est que la fonction prend de l'importance. Et vous nous expliquez pourquoi elle prend de l'importance. Oui, et en fait, quand on regarde l'origine de cette importance, c'est au fond la conséquence de la croissance des armées. Sous Charles VII, au XVe siècle, une armée, c'est 10 à 20 000 hommes. Sous Louis XIV, ça va être 40 à 80 000 hommes. Et en fait, à cette époque, on est dans un contexte où l'artillerie est encore peu puissante, et où, quand on fait la guerre, ce qui compte, c'est d'abord le nombre. Et du coup, ça explique cette croissance des armées, puisqu'il faut être plus nombreux que l'armée adverse, mais ça empêche aussi de diviser l'armée. Parce que si on divise l'armée, qu'on a un petit contingent qui retrouve l'armée adverse, il risque de se faire exterminer. Et donc, on se retrouve avec des armées de 40 000, 50 000 hommes qu'il faut faire bouger ensemble. Et donc, c'est là le problème principal du maréchal des logis, déplacer cette foule énorme, la loger en campagne, soit dans des villages, soit en organisant des camps, et organiser, entre guillemets, les déplacements de cette armée dans un contexte où on a, évidemment, pas beaucoup de routes, et donc il faut faire des colonnes sur la route, sur les champs, etc. Ce qui signifie que, concrètement, on n'a plus la vision à pro, en fait. On n'a plus la vision des approvisionnements, qui est traditionnellement attachée à la fonction logistique. Exactement. Alors, pour faire ce travail, moi, j'ai regardé les traités militaires entre le 15e et le 18e siècle, et à aucun moment dans ces traités, la fonction d'approvisionnement est rattachée au maréchal des logis. Il y a des intendants, bien sûr, ils s'occupent des approvisionnements, mais ce n'est pas le problème du maréchal des logis. Le problème clé du maréchal des logis, c'est effectivement ces mouvements, et les fonctions qu'il a avec lui sont, par exemple, les fourriers, qui s'occupent à la fois de marquer les logis pour l'armée, de distribuer le fourrage, mais aussi les vagues maestres et les guides, donc les guides pour aller, entre guillemets, espionner et tracer les itinéraires, et les vagues maestres pour entretenir les routes. Donc on est vraiment dans une logique de projection en avant, et dans une logique où la compétence clé du maréchal des logis, elle est au fond autour de trois ensembles de compétences. Une compétence géographique, c'est lui qui va créer des cartes qui sont conservées d'une campagne à l'autre, qui permettent de penser la marche en avant. Des compétences aussi mathématiques, c'est lui qui va tracer les camps, il a des outils comme des équerres, etc. Et puis aussi, et ça c'est un point très important, des compétences informationnelles, parce qu'il doit être capable de savoir exactement combien on a de personnes dans l'armée, et aussi de faire circuler l'information avec notamment des ordres de marche qui seront standardisés par Chanley pour faciliter la communication dans l'armée. C'est absolument passionnant. Alors, pour conclure, c'est presque plus qu'un détour historique que vous avez fait, c'est presque un détour généalogique, c'est-à-dire que vous refaites la généalogie, qu'est-ce que ça nous enseigne finalement sur la logistique en particulier, mais probablement plutôt sur les sciences de gestion en général, ce détour ? Alors, sur la logistique, effectivement, c'est une approche généalogique. On peut, enfin, moi, en tant que professeur de logistique, je suis convaincu que la logistique est universelle et qu'il y a des problèmes logistiques quels que soient les contextes qu'on rencontre. Cela étant, la logistique, elle est plus ou moins pertinente dans certains contextes. Et là, on comprend bien peut-être que, au fond, on a besoin de logistique quand on a des problématiques de déplacement de masse le plus rapidement possible, comme c'était le cas à l'époque, comme ça va être le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, comme c'est le cas aujourd'hui avec les vaccins. Donc, premier enseignement, la logistique comme art de coordonner rapidement des mouvements de masse. Et puis, un enseignement aussi sur le management et la gestion. On fait souvent rattacher la gestion et le management à une histoire assez brève. Les Américains, et puis on peut aussi, voilà, Taylor, Fayol. Mais on a bien vu, et d'autres travaux vont dans ce sens-là, qu'il y a toute une histoire de la gestion et du management. Et ce qu'on constate avec la logistique, c'est que cet historique, il est lié à l'histoire française et que, bien sûr, la France a tout son mot à dire dans la constitution des sciences de gestion, et ici, en tout cas, la logistique. Les racines sont françaises. Voilà. C'est absolument passionnant. Et donc, pour conclure cet entretien, je vais vous souhaiter un très heureux mandat de rédacteur en chef de la revue française de gestion. Adressez vos manuscrits à la RFG. Voilà. Exactement. Typiquement un article tel qu'on les trouve dans la RFG. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Philippe.